Au terme de l'année 2021, 92,5% des routes du Cameroun sont en terre, selon les informations du ministère des Travaux publics. Ainsi, sur un linéaire de routes total de 121 884,7 km, à fin novembre, 112 740,2 km sont en terre et 9 144,5 km de routes sont bitumées sur l'ensemble du territoire. Le ministère des Travaux publics explique que le pourcentage de kilomètres de routes en terre est plus élevé par rapport à celui des routes bitumées du fait d'une rareté de ressources au Cameroun. Les industries de transformation du bois au Gabon ont enregistré de bonnes performances au terme des neuf premiers mois de l'année 2021. D'après les données de l'anneau de conjoncture sectorielle de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, la production des bois ouvrés a bondi de 29,8% pour se situer à 1,010,131 m3. De même, les ventes locales et les exportations ont augmenté respectivement de 54,3% à 120 525 m3 et 24,9% à 675 817 m3. Cette embellie s'explique par l'approvisionnement régulier en grume des usines de déroulage, notamment celle d'un coq. En République démocratique du Congo, à travers le budget 2022, le gouvernement a rendu disponible près de 450 millions de dollars pour la mise en œuvre de projets de développement de 145 territoires. Ce financement va permettre la construction des routes de dessert agricoles, l'aménagement des centres de santé ainsi que la revalorisation des tissus économiques. Pour rappel, ce programme de développement à la base est un programme initié dans l'objectif de réduire la pauvreté et les inégalités sociales, particulièrement à l'intérieur du pays. Le 14 janvier 2022, le ministre tchadien des finances et du budget Tahir Hamid Ghilin a signé un arrêté portant exonération des droits et taxes à l'importation des denrées alimentaires. Les produits concernés sont le froment, le maïs, le riz, le sorgho, le sarrasin, le millet et alpiste. Les autres céréales, la farine de froment, la farine de céréales et autres que le froment, les semoules et le sel. Rappelons que cette exonération des droits et taxes s'étend du 11 janvier au 31 décembre 2022. Le président de Sao Tomé et Principé, Carlos Villanova, a opposé son veto au budget de l'État pour 2022. Il justifie cet acte par le fait que l'un des articles sur la proposition de loi sur le budget de l'État a comme base légale un article du régime juridique du projet de loi du Trésor qui a été abrogé en 2017. Une autre raison indiquée par le chef de l'État est la mention expresse du paiement des dettes à certaines sociétés en violation des principes d'égalité et de proportionnalité dans le traitement des créanciers.